Petite vidéo les gars, oui le domino qui va changer ta vie, oui on fait le philosophe un petit peu de temps en temps, j'ai trouvé que ça sonait bien, tu vas comprendre là où je vais revenir, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je serai les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas, t'abonner, tu connais la chanson, abonne-toi, mets un petit j'aime, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par sa action, faire remonter le taux de testostérone parce qu'on ne sait plus qui, tout le monde est énergie, et de pouvoir quitter le métro boulot dodo parce que c'est ce que j'ai fait et j'aurais kiffé avoir une personne. personne qui fait des vidéos comme je fais là même actuellement quand j'étais salarié pour pouvoir bouger le plus rapidement possible parce que j'avais 33 ans je crois, 34 ans, 33 ans, 34 ans, quand j'ai entendu parler que c'était possible de faire de l'argent en ligne et tout, quand même c'est abusé quand même les gars, non ? Donc bref, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, ok arrête de crier à l'arnaque, tout va là, c'est bon les gars, on est en 2022 maintenant. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, dedans j'ai rajouté en plus des bonus complémentaires sur comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, comment investir dans l'immobilier, personal branding, bonus sous l'e-commerce, vous êtes friands de l'e-commerce. Donc il y a tout ça en plus de pirate marketing, il y a tout ça que j'ai rajouté en bonus complémentaires et en plus tu auras accès à l'incubateur qui te donnera accès à du coaching, donc je ne sais pas ce que tu veux de plus. Donc si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça, enfin si tu veux te renseigner, tu mets ton numéro de téléphone, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, l'appel il est offert, il est gratuit, arrêtez de stresser les gars. Tu pourras poser toutes tes questions, si jamais ça ne te convient pas, tu raccroches, tu dis merci quand même, un peu de politesse quand même, merci ça fait plaisir quand même, hop tu raccroches et si jamais tu veux aller plus loin, utiliser ton CPF, on va t'accompagner à monter ton dossier et après on aura les accès à pirate marketing, il faudra charbonner les gars, arrêtez de croire que la vie elle est facile, moi je ne connais pas les trucs de gagner de l'argent rapidement. Si vous avez un jour une technique, dites moi, mais je peux te dire que j'ai déjà, parce que si je vous dis ça, c'est que j'ai essayé les gars, ah bah oui, je ne sais pas, on a tous essayé, non, l'argent rapide, non, je ne connais pas. Et donc du coup, après il faudra charbonner et puis après voilà, 2 à 5 ans, je pense que tout sera bien. Et les gars, arrêtez de trouver des excuses, arrêtez de chialer les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoré mon BEP trop technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, les gars, on a tous, les gars, on a tous, c'est des problèmes, si tu n'as pas eu de problème, c'est la même chose. La seule vérité, c'est les gens qui ont des couronnes et qui passent à l'action, il n'y a rien d'autre. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer et passons directement au sujet de la vidéo. Petite vidéo les gars, oui, le domino qui va changer ta vie, on fait le philosophe un petit peu de temps en temps, j'ai trouvé que ça sonait bien, tu vas comprendre là où je vais revenir, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te raconter une histoire qui va illustrer le problème qu'on le rencontre tous. Et en même temps, ça te permettra de dire, ah ouais, j'avoue, lui aussi, il rencontre ce genre de problème. Le même problème que la plupart des gens ont, tout le monde a, ce que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est le problème de focus. C'est le problème de focus. Donc, voilà comment ça s'est passé. Petit story time. Récemment, j'ai découvert, enfin j'ai découvert, je suis retombé, je ne sais plus pourquoi, parce que je devais refaire mes tunnels, je ne sais plus quoi. Je suis retombé sur mes tunnels de cours-saxophone, enfin sur mon ancien business, cours-saxophone.com, et ma chaîne YouTube aussi, Jonathan le saxophoniste. Et je suis retombé sur ma formation phare qui s'appelle Saxophone pas à pas, et je suis retombé sur les vidéos, et je me suis dit, mais c'est du lourd. J'ai dit, mais franchement, la formation, elle est lourde de ouf. Franchement, j'ai tout mis dedans, la formation, elle est lourde. Et je me suis dit, non, je ne peux pas laisser ce business-là sans l'utiliser, sans rien faire. J'ai ma ménémise, je n'entretiens même pas, je ne parle même pas avec eux. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Tu vois, et donc du coup, je me suis dit, non, on va se remettre dedans quand même. Au moins, même si je fais un lancement par an ou deux par an, ça ne pose pas de problème. J'ai déjà toutes les vidéos du lancement qui sont déjà faites. Je sais comment ça convertit. Et je règle juste à me refocus sur quoi ? Allez, sur faire une vidéo par semaine. Ok, je me dis au minimum une vidéo par semaine. Voilà, je remets en place mon site courtier et saxophone. D'ailleurs, à l'heure où je te parle, boum, je l'ai déjà remet en place. Parce que je ne sais plus pourquoi il n'était plus sur Google, il avait disparu. Il y avait une erreur 500, voilà, pour les connaisseurs. Bref, et donc du coup, j'ai dit, vas-y, je vais remettre ce truc-là en place. Mais du coup, ça va me redemander un peu d'énergie, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais arrêté, que je me t'ai focus que avec vous. Que sur sa chaîne YouTube. Parce que je ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Mais là, je me suis dit, vas-y, je vais reprendre le temps. Je vais tout remettre bien en place. Je vais faire un lancement ou deux par an. Et je vais refaire des vidéos tranquillement. Donc déjà, je me suis dit, voilà. Donc déjà, j'ai commencé déjà à rajouter du taf. Donc qui me défocus un petit peu de cette chaîne-là, en fait. Ok ? Mais je me suis dit, bon, parce que là, ça va. Ok ? Parce que de toute façon, je vais continuer à jouer au saxophone. Je m'entraîne. Donc je peux bien faire une vidéo. De temps en temps. Je me dis ça. Ok ? Après, challenge, comme d'habitude, qui arrive souvent dans le business. Challenge qui arrive sur ce business, ce business-là principal. Boum, problème, tout ça. On ne sait pas comment le CEO va rentrer. Problème. Ok ? Problème, challenge à régler. Donc là, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est le challenge. Donc pas de problème, tu vois. Il y a toujours du challenge, c'est normal. C'est de la vie d'entrepreneur. Il y a toujours un challenge. Ok, comment on va faire et tout, machin. Et je me dis, tiens, je ne sais pas d'ouvrir cette idée. Maintenant, même quand j'y pense, je me dis, je suis un ouf. Tiens, et si je commençais un business de zéro ? Si je repartais sur un business de zéro ? Comme ça, j'aurais une autre source de revenus. Au cas où ? Donc, au pire, ça va s'additionner. Et au pire des cas, s'il y a, je ne sais pas, quel que soit le problème qu'il pourrait avoir, par exemple, avec ce business-là, j'ai un autre business au cas où, etc. En plus du business e-commerce que j'ai, ton nom, je t'ai déjà parlé. Et donc, du coup, il y a une petite voix quand même qui m'a dit, ouais, mais là, je pense quand même que tu, là, tu défocus. Là, déjà, tu as dit que tu vas reprendre le truc sur le saxophone. Tu as ce business-là d'ici. Là, je fais quand même une vidéo par jour. Et tu as le business e-commerce à côté. Il faut faire des réajustements pour monter le chiffre d'affaires. Donc, déjà, j'ai dit, tu commences déjà à avoir quand même pas mal le truc. Mais, dans ma tête, j'étais dans l'euphorie. J'ai dit, non, mais tu sais quoi ? Et ouais, j'ai ma chaîne YouTube en anglais. Et je me suis dit, non, tu sais quoi ? Je vais repartir sur un business de zéro, gars. Donc, vraiment en mode comme quand je te dis de faire. Ça veut dire, prends une formation, ok ? Deux à cinq ans, te focus sur... D'ailleurs, déjà, juste quand je le dis, ça n'a pas de sens. Te focus sur la formation, avoir des résultats. Et voilà. Et je me suis dit, et pourquoi ? Et les excuses que je me suis trouvées, parce qu'on trouve toujours des bonnes excuses, c'est genre, je vais commencer de zéro. Je vais prendre la formation. C'est le meilleur moyen. Parce que je vais prendre cette information en anglais, ok ? Sur un business que je n'ai pas encore, ok ? Boum, je repars à zéro. Je prends une formation. Derrière, je vais avoir des résultats. Parce que, bah, c'est... Parce que, parce que, charbonne, c'est tout. Il n'y a pas de secret, hein. Je vais avoir des résultats, boum. Quand je vais avoir des résultats, le formateur, qui a une grosse communauté, d'ailleurs. Et bah, forcément, il va vouloir me rencontrer. C'est comme ça que j'ai commencé, les gars. Quand, des fois, vous posez des questions, ouais, comment avoir un mentor, etc. Moi, pour moi, le meilleur truc, c'est que tu prends sa formation, tu déchires tout. T'as des super résultats. Tu peux même devenir le pote du formateur, après. D'ailleurs, c'est arrivé avec un de mes coachés. Alors, ok ? Et ça est arrivé... Après, ami, mais après, ça peut être juste des connaissances, tu vois. Mais ça, c'est le meilleur moyen. Bref, fin de la parenthèse. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. C'était mon plan machiavélique. Parce que, vu que mon objectif, c'est d'être influenceur aux Etats-Unis, je me suis dit, je prends sa formation, mon gars. Je pète tout. Je dis, résultats de malade. Déjà, moi, ça me fait plus d'argent et plus de liberté. Et en plus, lui, ça me permet d'être en contact avec lui, d'être vu par toute la communauté. Parce que, forcément, il va vouloir me mettre en avant parce que j'ai eu des résultats. Donc, ça permet d'avoir du network, ok ? Aux Etats-Unis, sur une grosse communauté, d'être connu, d'avoir du trafic sur ma chaîne YouTube, après, en anglais. Et après, de construire mon personal branding en anglais, en étant déjà connu, en étant associé à cette personne-là qui a des gros résultats. Donc, c'est ça que je m'étais dit dans ma tête. Et là, dans ma tête, j'étais trop malin. J'ai dit, mais en plus, ça correspond à ma vision. Tout est parfait. Tout est parfait. Ok ? Et donc, du coup, je me suis dit, mais bon, et j'étais dans le fourreur de ouf. Donc, du coup, je me suis dit, bon, mais je vais quand même parler à un pote, à moi, quand même, voilà, multimillionnaire, voir ce qu'il dit quand même, ok ? Je lui pose la question, je lui pose mon truc, comme je suis en train de te dire, oui, ça correspond à ma vision, je vais aller, ça va me permettre d'avoir du network, personal branding en anglais, tout est parfait. En plus, je vais faire de l'oseille, etc. Il n'y a pas de problème, tout ça, on s'organise. Et lui aussi, il a déjà plusieurs besoins, donc il a l'expérience, tu vois. Après, je lui demande, donc voilà, je lui demande et tout, machin. Il me dit, ah, bro, je pense que moi, je resterai focus. Après, au début, je ne vais pas te mentir, première réaction, je lui ai dit, ah, vas-y, je vais faire quand même. Écoute-moi bien. Bonhomme, frérot. On peut tout faire. On peut tout faire. Et puis après, j'ai pris du recul, tout ça. J'ai réfléchi. Parce que déjà, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, je vais écouter ce conseil ? Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais non, mais yo. Déjà, avec le business sur le saxophone, ce business-là, l'e-commerce et la chaîne en anglais, déjà, tu sais trop, déjà. Déjà, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Et même après réflexion, je me suis dit, même si tu peux tout faire, même si... Non, mais c'est chaud quand même. Même si, genre, j'ai dit, vas-y, je commence ce nouveau business-là, ça aurait été chaud pour avoir vraiment des bons résultats parce qu'à la limite, peut-être que j'aurais pu faire toutes les tâches parce qu'en fait, le business, c'est faire des tâches, en vérité. Après, t'es chaud, tu recommences. Mais même si j'aurais pu faire toutes les tâches, il y a des tâches que j'aurais pas fait bien, tu vois. Peut-être que tu vois, la chaîne en anglais, j'aurais fait les vidéos juste pour le minimum requis pour pouvoir... Ok, je fais une vidéo, je fais une vidéo. Mais j'aurais pas essayé de performer, etc. Parce que j'aurais pas eu le temps, tout simplement. Donc, finalement, j'ai acheté le livre The One Thing, pour être sûr de rester focus, pour vraiment intégrer, je veux dire, le livre entièrement. Donc, si tu imagines, le livre, ça parle de focus. J'ai dit, comme ça, je le lis. Quand ça, ça rentre, je pensais que c'était réglé. Alors qu'en plus d'expérience, le moment où j'ai eu le plus de résultats, c'est quand j'ai été focus sur un seul bisex. C'est le moment où j'ai eu le plus de résultats. Donc, voilà. Ne fais pas cette erreur-là. Et après, tu te dis, ouais, mais c'est quoi le rapport avec le domino ? Ben, j'y arrive, justement. Donc, je lisais le livre de The One Thing. Enfin, j'ai commencé le début. Et il parlait de l'effet domino, tu vois. C'est une réaction en chaîne, en fait, qui te permet de... Tu vois, tu connais quand tous les dominos sont alignés. Et il y a une réaction en chaîne qui se fait. Donc, au début, c'est juste un impact mineur, tu vois. Mais à la fin, ça peut faire tomber un domino un immeuble, quoi, tu vois. Avec une réaction en chaîne. Et c'est ça, la puissance, en fait, de se concentrer sur une seule chose, tu vois. Sur quel est le petit domino sur lequel tu veux te placer, en fait. En fait, tu veux le placer. Où est le petit domino que tu veux placer dans ta vie, tu vois. Et après, il a pris plein d'exemples. Il a dit Bill Gates. Enfin, tous les gens qui ont des grosses réussites, ils ont toujours été focus sur une seule chose, tu vois. Donc, sur quel aspect de ta vie tu veux placer ce domino-là. Et en mettant ce petit domino-là qui est une petite action mineure, à la fin, ça te permet de faire écrouler des montagnes. OK ? Donc, si jamais tu mets ça en place dans ta vie, tu vois, là, je viens juste te partager mon expérience pour te dire qu'à tout moment, tu peux toujours te faire carotte. Donc, c'est super important de se rappeler de ce domino-là. Je trouvais super puissant en fait cette analogie. Donc, vraiment placer ton domino où est-ce que tu veux le placer. Quelle est la petite action que tu veux faire, dans quelle direction ? Si c'est pour faire de l'argent, si c'est dans ton business, etc., tu vois. Même pour tout en fait, pour des relations, pour tout ce que tu veux, tu vois. Après, soyez intelligent, tu vois, de placer son domino sur un endroit qui va te permettre d'avoir des résultats sur une chose qui va impacter toutes les autres sphères de ta vie, tu vois. Par exemple, si jamais tu mets ton petit domino sur comment gérer l'ego, alors oui, tu seras super fort pour gérer l'ego, super, mais après, tu n'as pas d'argent. Comment on fait ? Tu vois ? Et moi, c'est un truc, par exemple, dont je m'étais aperçu super tard, le problème de l'argent. Tu vois, mais genre vraiment tard. Genre vraiment, genre je crois, j'avais 29 ans, 27 ans. Jusque-là, j'étais à fond dans la musique. Ma vie, c'était la musique. De toute façon, j'étais déjà en relation, donc ça se passait bien. Musique, relation, je faisais déjà du sport, j'étais déjà bien en santé. Voilà, donc toutes les parties de ma life était bonne, sauf l'argent. Enfin, j'avais un salaire moyen, je n'étais pas malheureux, je ne connaissais rien sur l'argent, j'avais des petits crédits, comme tout le monde. Alors qu'en vérité, quand tu te focus sur l'argent, ça impacte toutes les autres sphères. Si jamais tu es célibataire, si tu as de l'argent, ça va régler beaucoup de problèmes. Après, il va falloir travailler sur toi, etc. Tu connais mes vidéos là-dessus, ce n'est pas juste l'argent. L'argent, tu ne peux pas lider une relation juste avec l'argent. Sinon, elle va venir, elle va prendre l'argent, elle va repartir puisque tu n'as que ça à apporter. Mais ouais, donc du coup, voilà, focus-toi sur une seule chose que cette chose-là puisse avoir un impact sur plusieurs sphères de ta vie. Donc en général, c'est souvent l'argent. On ne va pas se le cacher. Mais voilà, super important les gars, j'ai voulu partager ça avec toi parce que je sais qu'on est tous dans le même bateau les gars, dans les trucs de focus. Et je peux le dire, je parle avec plein d'entrepreneurs, tu as des idées. Tu sais, des fois, je n'arrive pas à dormir, tu as moins j'ai des idées. C'est un truc de ouf. Donc ouais, on a toujours envie de partir dans tous les trucs. En plus, quand tu es chaud, tu es là. Tu vois, heureusement qu'il m'a refroidi. Et du coup, je vais pouvoir me refocus parce que déjà, et là, je peux te dire, j'ai fait mon planning d'aujourd'hui, mais je me suis dit, mais à quel moment, tu es dans ta tête, à quel moment tu t'es dit, tu vas commencer genre un autre business de zéro. Ah, qu'est-ce que tu veux, mon gars ? Donc voilà les gars, c'est pour ça que je vais lire le livre, c'est fini, je ne retomberai plus dans cette, normalement, je ne retomberai plus dans ce piège. J'ai déjà assez de business sur lequel, qui sont déjà mis en place, qui sont déjà, parce que le plus difficile dans un business, c'est le début. C'est là où tu galères, tu galères et après tu lances, tu vois. Ok ? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu reprendras le son et que tu vas vraiment rester focus sur une seule chose. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, surtout quand tu commences de zéro, prends une formation, c'est exactement ce que j'allais faire, prends une formation, choisis, en fait, choisis une formation de, je ne sais pas, de quel business tu veux faire, le business sur lequel tu te sens le plus appelé, tu vois. Et puis après, reste focus sur 2 à 5 ans et ne bouge pas, tu vois. Mais pense toujours long terme, ça c'est très important. Fais pas des business, des coûts à court terme, tout ça, machin, et à chaque fois, tu dois repartir à zéro dans 2-3 ans. Ça fait un truc long terme, c'est pour ça que moi, j'aime bien YouTube, c'est long terme, ça ne bouge pas, c'est un business, ça ne va jamais bouger. Tu vois, mon truc sur le saxophone, ça fait peut-être 2-3 ans que je ne fais rien dessus, là je vais reprendre. D'ailleurs, je suis en train de faire un lancement actuellement sur ma mailing list sur ce business-là, ça va faire rentrer de l'argent, tu vois. Parce que c'est un truc que j'ai construit, j'ai tarpé depuis longtemps, les tunnels sont déjà faits, les vidéos sont déjà faites, les produits sont déjà faits, tout est fait en fait. Bref, donc voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Évidemment, l'effet de domino, pourquoi j'ai dit dans 6 mois ? Parce que c'est comme l'effet cumulé, plus tu vas faire des choses, plus tu vas changer ta vie. Si jamais tu commences à te focus sur des petites actions tous les jours, aujourd'hui pour pouvoir faire plus d'argent, dans 6 mois, tu auras plus d'argent. Que ce soit parce que tu as économisé plus, parce que tu as investi, parce que tu as commencé à lancer, tu as fait tes premières ventes de ton business, etc. Pareil pour la santé, pareil pour tout. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien, il me reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, je vais être en camp.